Musique de générique 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 Bon, je crois qu'on est parti Bon, peut-être qu'avant ça, on va allumer la lumière parce que... Là ! Là, on est mieux là ! Bon, les gars, ça faisait très longtemps que j'avais pas sorti de vidéo et encore moins de vidéo cuisine Bon, ça va pas être exactement de vidéo cuisine Vous avez pu le voir dans le titre. Aujourd'hui, on va parler un peu de mes projets qui vont venir à l'avenir dans Youtube de mes vacances de Noël, etc. Vous allez comprendre pourquoi. Bref ! Je vais faire ça en cuisinant. Je me suis dit que ça pouvait être un peu plus attrayant que de parler face à une caméra juste comme ça. Et c'est parti ! Bon, alors, déjà, faut savoir quelque chose. Je sais pas si vous l'avez remarqué mais je pense que la plupart l'ont remarqué ici c'est que j'ai changé complètement mon identité visuelle. C'est ma marque de fabrique. Vinky BZH n'est plus Vinky BZH maintenant. C'est Manolanda. Tout simplement parce que j'avais envie de renouveau, j'avais envie de changer un petit peu de manière de fonctionner. J'en avais marre en fait d'avoir le pseudo Vinky ça me correspondait pas trop, je voulais qu'on y retrouve un peu mon nom. Et Manolanda, ça m'a semblé être quelque chose d'original même si ça n'est pas tant que ça. Mais en tout cas, moi ça me plaît et voilà. Bon, je vous ai pas dit c'était quoi la recette les gars, mais aujourd'hui je vais faire un petit smoothie banane chocolat protéiné parce qu'en ce moment, tu vois, on essaie de gagner des muscles, on essaye d'être fort à la muscu et tout ça, prise de masse, t'as capté ou pas ? Alors du coup, je vais avoir besoin d'un robot mixeur que je vais brancher. Je vais brancher là-bas. Waouh, mais c'est méga zoomé sur ma tête là. Là on est un peu mieux, ok ? On est bancale aussi de fou. Bon, je vous avoue que c'est la première fois que je vais cuisiner un truc protéiné comme ça, j'ai trop peur du résultat. Ça va être tête dégueu, mais bon bah, c'est pas d'un bon temps de l'expérience. Bon alors, que je comprenne le truc. Ça les gars, ça c'est le thermomix du seigneur. Je sais pas il a quel âge, mais il doit être plus vieux que moi je pense. Bon alors par contre, je suis censée mettre 200 ml de lait végétal, d'amande, je sais pas quoi. Le seul problème, c'est que j'ai pas de verre mesureur. Et bah voilà, c'était sûr. On va dire que 200 ml c'est un verre, moi je sais pas du tout ça correspond à combien. Ça me paraît pas mal. Alors, je place ça là-dedans. Ensuite, il nous faut du cacao. On va être généreux, moi je vous le dis. Ok, on va même en mettre une petite... Une petite de plus parce que le chocolat, t'as vu c'est la base. Et je dois mettre des glaçons. What the fuck, mais pourquoi pas. Je sais pas si je les fous comme ça, genre les glaçons. Ok. Ok, et maintenant... Oh punaise ! J'ai pas mis le chapeau. Il est où le chapeau ? Y'a pas de chapeau. Euh... Bon bah on va mettre la main. C'est parti ! J'arrive pas à savoir euh... Si c'est bien là. On est comment là-dedans là ? Oulà, c'est la purée. Bon, je pense que c'est... T'inquiète mon ref, c'est normal. Bon, alors ça, je vais le décaler. Bon alors, les gars, ce récipient là, c'est le seul que j'ai trouvé. Go verser un peu le... Le récipient, le contenant. Oh, y'a des bouts. Oh non ! Ok, j'ai mal mis... Ah ! Ok ! Ça ressort par en haut. C'est pas cool. C'est pas grave. Bon, les gars, je sais pas si vous allez bien voir, mais Téma, ce que ça donne... C'est pas... Ça a l'air bon là ! Ah ! On voit un morceau de banane qui... Qui flotte là. Je suis pas sûre de mon coup, mais vas-y. Go goûter. C'est pas si mauvais, hein ! Mais c'est pas ouf ! Genre... Ouais, j'aurais peut-être du mixer un peu plus, mais c'est pas grave ! Bref, les gars, là, on se retrouve dans un autre endroit de ma maison, parce que dans la cuisine, la lumière et tout, elle est bien, mais... On va parler d'autre chose un petit peu, c'est parti ! Bon bah voilà, les gars, là, on se retrouve dans un endroit un peu plus chill de la maison, c'est-à-dire ma chambre, voilà ! Bref, on va continuer à boire le smoothie, parce qu'on ne gâche pas, c'est pas ouf ! Mais ça passe, ça passe, on va dire que... C'est pas... J'ai pas des talents culinaires incroyables, mais... C'est pas dégueu ! Bref, les gars, comme vous avez pu le remarquer, comme je le disais tout à l'heure, il y a ma DA qui a complètement changé de ma chaîne YouTube. J'ai refait mon logo, j'ai repensé une bannière, j'ai changé de nom de chaîne, enfin bref, tout ça, c'est un espèce de nouveau départ pour moi. Je vais essayer de produire des vidéos, on va dire un peu plus qualitatives, que ce soit au niveau du montage ou au niveau du tournage. Pareil, là, dans cette vidéo, j'ai tenté des petits trucs et tout, et puis j'espère que ça vous plaira, tout simplement. Mon objectif aussi, les gars, c'est de changer un petit peu ma manière de faire, c'est-à-dire que j'aimerais bien sortir également plusieurs vidéos par mois. Ça risque d'être compliqué un petit peu, parce que, en fait, mes études, elles me prennent beaucoup de temps. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai pas sorti de vidéos pendant longtemps, mais là, vraiment, en ce moment, je suis en train de me dire qu'en vrai, il y a moyen de faire quelque chose. Bref, les gars, sans plus tarder, on va re-boire un petit glue de meat shake, parce que c'est vraiment un délice, ne l'oublions pas. Du vomi, c'est la même chose, voilà. Bref, sans plus tarder, je pense que vous l'attendez tous. On va dynamiser un peu cette vidéo, je vais vous montrer mes cadeaux de Noël. Petit A, j'ai eu quoi comme cadeau ? Une enveloppe rouge, ça signifie quoi, une enveloppe, les gars ? Une carte, mais pas n'importe quelle carte. Évidemment, j'ai eu de l'argent comme à peu près 70% de la population. Maintenant, les jeunes, on ne sait plus ce qu'on veut. On veut de l'argent, ok ? La moulaga, les gars. Bon, alors, c'est vraiment une très jolie carte. Oh, vraiment, c'est Manon, tu as 20 ans, que les plus belles choses t'arrives dans ta vie, c'est... C'est super, c'est super. Vraiment, les gens sont vraiment d'une gentillesse. Merci, merci. Bref, les gars, sans plus tarder, trêve de plaisanterie, j'ai commandé au Papa Noël, cette année, c'est un élément pour YouTube qui va vraiment être très 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 important à l'avenir, et vous allez bientôt savoir pourquoi. Mais les gars, j'ai pris une GoPro Hero 10 Black. Je suis hyper contente d'avoir investi dans cette caméra, parce que, en fait, j'ai l'intention de faire des vidéos d'une activité qui, maintenant, depuis un an et demi, j'en fais l'été. Mais sur YouTube, j'ai pas envie d'en parler maintenant, c'est, entre guillemets, une surprise. Mais vraiment, ça me tient à cœur de faire une nouvelle vidéo de cette nouvelle passion, tout simplement, avec la meilleure qualité possible qui soit. Donc, les gars, petite GoPro Hero 10 Black, vraiment, elle est incroyable, cette GoPro. Dites-vous qu'on est le 20 janvier. Je suis vraiment une grande malade. Je l'ai toujours pas déballée, c'était juste pour ma vidéo YouTube. C'est grave, c'est trop grave. Je sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais regardez-moi ça, là. Je vais enlever les plastiques. Oh, ce moment satisfaisant, là. Bah, ok, d'accord. Le seul moment où je me dis, enfin, ça va être satisfaisant et non. Bon, bah, on va tout arracher, clairement. Mais j'ai carrément fail mon déchirage. C'est horrible. Comment c'est possible de se battre avec des papiers en 2024, là ? C'est officiel. Je viens de déballer en direct la GoPro, qui est déjà sale, parce que j'ai mis mes gros doigts dessus, évidemment. Comment on l'allume ? Evidemment, y'a pas de batterie dedans, eh oui. Bon, j'aimerais juste au moins la faire fonctionner devant vous, histoire de dire, regardez, j'ai une GoPro. Vraiment, c'est génial, quoi. Je ne sais pas comment ça s'utilise. C'est sûr, c'est là-dedans, là. Ok, bon, les gars, problème réglé. J'ai dû demander à mon père. Je savais pas, j'arrivais pas. Je suis quiche. Est-ce que je suis la seule meuse de France qui n'arrive pas à ouvrir sa GoPro ? C'est possible, oui. Effectivement. Bon, alors, dans quel sens ça se met ? Par contre, ça, j'en ai aucune fucking idée. Je pense que c'est... Ouais, c'est sûr. C'est dans ce sens, là. Ok. Et donc là, si j'appuie sur démarrer... Oh my goodness ! Ah ! Y'a pas de batterie. Génial. Et bah, c'est tchao, voilà. C'était l'essai le plus court du monde. Bon, bref, les gars, tout ça pour vous dire que j'ai investi dans une GoPro et que, potentiellement, prochainement, vous allez voir des vidéos avec GoPro d'une activité qui pourrait en intéresser plus d'un, je pense. Je pense que la vidéo, elle est un peu courte d'aujourd'hui, mais c'était vraiment une vidéo un petit peu explicative, du fait que j'ai refait ma DA, du fait que j'ai investi dans une GoPro, etc. Bref, là, c'est Manon Lambda qui vous parle et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye !